Salut à tous, un petit coucou en passant, comme vous voyez j'ai un beau fond d'écran maintenant. Non, c'était pour vous donner un peu de mes nouvelles, ça fait en gros une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Plus d'une semaine que j'ai clos mon blog pour peut-être ne jamais le rouvrir, je ne sais rien pour le moment, on verra bien. Juste pour donner un peu de mes nouvelles à mes chers abonnés, est-ce bien sûr, il faut faire gaffe à l'orthographe. Donc dans cette semaine, vous voyez quand même, je me suis reposé, j'ai coupé tout ce qu'il y a de ce livre, en regardant comme un petit coup d'œil au passage sur l'istro-watch, j'ai appris que Systemd est encore sorti une nouvelle version, super, je vais t'en voir un article, Systemd contre Pernacé contre le reste du monde, ouais, j'en ai plus rien à boître. Alors pour vous dire simplement que je suis vraiment reposé, j'en profite. Enfin, ça fait une semaine que j'ai presque complètement coupé le lycée libre. Bien sûr, les trolls polymorphes qui passent par tord pour me faire enrager, je les bénis de leur présence, ça me permet de travailler ma sérénité. C'est vrai que quand on voit une personne qui s'amuse à trop, l'éviateur, on peut se dire, oh, c'est à peu près le même niveau d'intérêt qu'une merde de pigeon sur un trottoir, après tout. Voilà. Sinon, je parlais justement d'orthographe récemment, voilà, donc je me suis mis à bouquiner cette petite chose. Pourquoi ? Parce que j'en avais envie, voilà. Et ça va peut-être me servir dans ma future vie professionnelle, peut-être que oui, peut-être que non, on verra ça. Voilà, c'est un petit bouquin dont je vous mettrai le lien dans le descriptif, qui serait vraiment nécessaire pour nombre de personnes, parce que quand on voit malheureusement le niveau des commentaires sur YouTube, ou parfois des commentaires sur mon blog, ou ailleurs, on se dit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui feraient bien de reprendre des cours de français de base. C'est quand même terrible. Dernière parenthèse sur Mageia, parce qu'apparemment elle est passée de la grande nuette à la grande bavarde, donc tant mieux pour elle. Mais pour moi Mageia, c'est un peu la volonté, Mageia et Aubame Andrévois, il faut mettre les deux dans le même sac, c'est la volonté de faire survivre une distribution qui a connu son époque de gloire il y a une douzaine d'années, en gros vers 2004-2005, et qui depuis s'est fait, on peut en dire ça, tailler des croupières par Ubuntu, par Mines et compagnie. Si les personnes veulent continuer à croire qu'il y a encore un espoir pour cette distribution, tant mieux pour elles, mais pour moi, c'est simplement la continuation de voir sa charnée sur un cadavre. Après, si les personnes en ont envie, c'est un problème. Je ne veux dire qu'une chose, laisser les morts enterrer les morts. Par rapport aux trottes polymorphes qui ont essayé de m'avoir, je citerai un proverbe anglais, full me once, shame on you, full me twice, shame on me, trompe-moi une fois, honte sur moi, comme ça a été mon cas, trompe-moi deux fois, honte sur toi de m'avoir trompé, trompe-moi deux fois, honte sur moi de te retrouver encore nouveau dans le panneau. Voilà. Désolé si j'ai un peu mélangé les trucs. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo, il y en aura peut-être une petite pastille, dis-toi ton Fred, parce qu'on m'a demandé de le faire. Des vidéos sur un terme plus régulier, je ne sais pas quand, peut-être dans 15 jours, peut-être dans 3 semaines. Mais avant de finir, je voudrais vous mettre en descriptif le lien d'un article de Cyril Born, qui m'a fait vraiment plaisir, parce qu'il a résumé à sa manière, à l'emporte-pièce, ce que je pense du monde de distribution Linux, où en l'espace de 15 ans, plus de 500 ont décidé de nous quitter. Eh oui, enfin, du moins, si on en croit les statistiques, les seules statistiques obviables de DistroWatch, c'est des distributions indexées. C'est un article de Cyril Born, notre ami, le plus méchant prof de maths de la blogosphère française, qui dit, pourquoi votre distribution Linux sert clairement à rien ? Je vous renvoie aux commentaires, où on a vraiment par moments des communiqués de presse copiés-collés, et il a fait un autre article, voilà, bénévole, pas tellement convaincu, par rapport au bénévolat, parce que c'est vrai, je suis bénévole, parce que je ne touche pas le moins d'argent, quand j'ai fait des vidéos, ou quand je mets à disposition mon guide d'ArchLinux, je ne touche pas le moins d'argent, je n'ai jamais touché le moins d'argent avec mon blog, et c'est en tout cas que les gens touchent un jour, voilà, c'est la définition même du terme bénévole. Donc, sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada